Franchement, la France j'adore, mais ces petits pains grillés au fromain, je n'en peux plus. J'ai envie de gaufres, j'ai envie d'ailleurs. Salut Thomas, devine où je suis ? Je sais pas, mais en direct tu t'amuses bien en tout cas. Je suis à Liège, la capitale de la gaufre. Alors ça c'est dingue, figure-toi que je rêvais justement de manger une gaufre. Et bien t'as qu'à venir. Mais grave, mais t'es marrant, comment je fais là ? J'ai pas d'argent, j'ai pas préparé mon sac, j'ai rien prévu. Je te conseille de faire comme Stop Nous si tu peux. Les deux gars un petit peu guignols qui font du voyage sans argent. Ouais c'est ça, attends, je t'enjoins. Ok, bah à tout le temps. Donc là on est au nord de Lyon. Et on commence, on a commencé bien, rapide. Et on a déjà trouvé notre prochain co-voiturage. Co-voiturage. Et du coup, votre conneau c'est quoi ? Mario. Mario. Paola. Avec Mario et Paola. C'est YouTuber un peu. Eh, c'est YouTuber. Elle est très caméra. Elle est comédienne. C'est ça, c'est son métier. C'est ce qu'on a à dire mon amour. Vous avez pas le truc là pour... J'ai une technique, hop. Ah et bien je m'appelle Paola. Paola. Bonjour Paola. Bonjour Paola. Je fais du théâtre ? Ah attends, on m'appelle. Coucou maman. Maman, on a pris deux petits autostoppeurs dans la voiture. Et là on filme. Tu fais une petite dédicace pour leur vidéo ? Vous en avez de la chance ! Oh oui ! Ça c'est les galères, des fois du... Pour voir payer plus tard. Alors on vient de sortir... Oh bonjour monsieur. Bonjour. Vous n'allez pas vers Sens à tout hasard ? Je suis appuyé là. Ah vous êtes appuyé vous aussi ? Ouais. Vous faites pas du stop ? Non, mais j'habite là. Ah vous habitez là ? Ouais. Ça marche pas trop. On n'a pas un retour très positif de la part des gens et qu'on commence à s'ennuyer. On va faire un petit panneau. Voilà. Tu veux écrire quoi ? Je peux faire un peu de déco là. Ah d'accord. C'est une femme qui est au Cameroun. Au Cameroun ? Ouais. C'est bon ça. Comment tu l'as rencontré ? Sur internet. Ah bah c'est pratique hein. Bah internet c'est bien et c'est pas bien. C'était les franchements. Je suis marié là-haut mais il faut les papiers pour venir en France pour être marié en France. Et ça avance un petit peu là ? Non. On est au point mort. Ah merde. J'ai des collègues qui sont pauvres. On fait des poubelles des entreprises, des grandes surfaces qui jettent des fromages, des viandes. Bon là c'est un peu trop chaud. On ne peut pas prendre la viande, le fromage, les yaourts. Mais en hiver, qu'est-ce que tu verrais ? Et ça je n'aime pas ça. C'est bien. Dieu du tout. C'est quoi ça ? C'est des boules de Shake Week ? Oui c'est des boules de Shake Week. Tu as récupéré une tente ? Ouais. Pour mettre les boules dedans. C'est les gamins. Incroyable. Incroyable. Des assiettes, j'emmène ça chez un copain et puis un garçon, puis quand on fait un conteneur, on envoie tout ça à aucun moment. Et bah David, une belle leçon de vie. Tu as récupéré tes affaires ? Ouais c'est bon. Continue en tout cas. Bonne soir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci David. Et continue de battre pour ce qui te fait plaisir parce que c'est hyper important et ça nous touche beaucoup. On sait tous une chose, on sait tous qu'on va mourir et pourtant on n'en est pas conscient, on ne veut pas en être conscient. Tu sais que tu vas mourir. Mais déjà toi, à ton âge, savoir que tu vas mourir, oui mais c'est dans combien ? 40, 50 ans, c'est très loin. Moi je vais mourir déjà, c'est plus court, c'est dans 20 ans. 20 ans c'est pas grand chose, 20 ans si tu remontes en arrière dans mon passé c'est pas grand chose. Et puis une personne qui a 70 ans, c'est quoi son avenir ? C'est 4 ans, 5 ans, 2 ans, elle attend la maladie, donc elle ne peut te parler que du passé. Dans 20 ans, mon avenir est dramatique, donc ne serait-ce qu'au travers de ça, je ne peux que me retrouver du bon sens dans mon passé. Mon passé avant c'était mieux, moi je faisais des marathons, imagine je fais 90 kilos, pour faire un marathon aujourd'hui, c'est 30 ans. La récupération de nourriture à sens se passe très bien, 10 euros récupérés, on a récupéré du fromage à raclette, des tomates, du pain, ça tombe bien, ça, petite boulangerie. Pour notre premier repas, nous avons des cerises, deux tomates, du fromage à raclette en tranche, et des viennoiseries, et des viennoiseries. Oh, il est trop fort ! Oh, putain ! Deuxième, il est mis, il est mis, il est mis. Oh, ça pue la mort ! Il va haut, il va manger le deuxième paquet. C'était la première fois qu'on arrivait à récupérer des invendus en super-rettes, et c'est peut-être pas forcément une très bonne idée. Ah mais il y a encore les tomates, normalement les tomates, ça se mange non ? Oui, normalement. J'ai goûté le fromage, ça va ? Franchement, ça a l'air d'aller. Ah, il y a un goût de plastique ! Non ? C'est pas très bon ? Ça n'a pas trop le goût de tomates ! Mais euh, bon... Et vous habitez à Sens, les gars ? Ouais ! C'est cool comme village ! Bah ouais ! Des fois ! Il se passe pas grand-chose, non ? Ouais ! Je suis assez nue ! C'est un peu vous, l'attraction du village, quoi ! Ouais ! On est donc arrivé à Coulomiers, près de Sens, où on retrouve ce soir l'association Terre d'Ancrage, qui organise des rencontres entre migrants et citoyens français sur le territoire. Du coup, le principe de l'assaut, c'est qu'ils font un voyage à vélo entre Lyon et Paris, avec plusieurs étapes. Ils ont un endroit pour camper et pour, du coup, rentrer en relation avec les locaux. Le droit à l'image et compagnie, c'est un peu compliqué. Donc nous, on va faire le choix de pas forcément filmer ce soir et de profiter de notre soirée et puis on en parlera demain. Et du coup, ce soir, c'est notre tour avec Quentin, de pouvoir rencontrer ces gens-là qui sont sûrement chargés d'histoire et d'expériences plus ou moins belles. Et dans un cadre parfait. Et dans un cadre super. Calme, avec des vaches, avec un petit jardin, en façon de caisse. Super ! Voilà, on est en route vers Melun. Melun, en départ de sens. C'est ça. Et il n'y a pas que Thomas et Quentin aujourd'hui. Et non ! Nous sommes accompagnés de... Baby ! We find her... We find her ? We find her ? Yeah, we find... He found me ! Okay, where ? In the woods ! Dans les bois ! Dans les bois ! Je suis Fahime, je m'appelle Fahime, je suis iranienne, je suis monétrice d'équitation, malheureusement je suis en course de réfugiés. Et puis c'est une bonne chance que j'ai rencontré ces deux hommes dans le Lyon Paris projet de cyclisme. Et maintenant c'est une bonne expérience d'aller avec eux. Autostop ! Tu n'as jamais fait Autostop ? Non jamais ! Pour nous c'est la première fois que nous sommes libres de faire Autostop. Aujourd'hui nous sommes seulement une ou deux ensemble. Mais c'est la première fois que nous essayons avec une autre personne. Super ! Merci beaucoup de m'avoir donné cette approche ! On triche pour la première voiture des fois. Ouais, on triche un peu. Est-ce que vous pouvez interpricher la première fois ? Bien sûr, on va le faire. Bah écoutez c'est quoi ? Ah bah oui c'est vrai ! Dans la vie il y a une philosophie qui s'appelle la philosophie des colibris. Il y a une légende qui dit que dans une forêt un jour il y a eu un incendie. Un grand incendie et tout brûlait. Et du coup tous les animaux ont fui. Sauf un, un petit colibri. Et le colibri, il est allé à la rivière, il a pris de l'eau dans son bec. Donc un tout petit bec pour pouvoir arroser les flammes et éteindre le feu. Et tous les autres animaux lui ont dit mais... T'es complètement débile, ça sert à rien ce que tu fais, t'es tout seul. Et le petit colibri il a répondu mais si, je fais ma part. Et ça c'est super important de faire sa part. Tout seul on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Allez boum vla vla ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qui es-tu ? Benoît, 31 ans. Et fier papa ! Fier d'être papi ! Fier d'être papi ! Pas ma fille à 24 ans, c'est ma femme qui est plus âgée que moi. Il y a 40 ans j'en ai 31. Ah énorme ! J'avais pas ton paille ! C'était une façon de parler ! C'est énorme ! T'es le plus jeune papi que j'ai jamais rencontré ! Trop cool ! Benoît, papi à 31 ans, ça c'est une... T'as déjà une belle famille quoi ! Un truc de dingue ! Moi je suis super fier ! Parce que sa femme est plus âgée. J'ai eu l'opportunité de voir la maison de la France. Oui, tu veux aussi ! C'était bien ! Elle a eu la chance de rentrer dans les maisons françaises. C'est vraiment connaitre les français quoi ! C'est sympa ça ! C'est dommage franchement, je vous aurais vu avant ! Si elle est venu à la maison, vous auriez pu profiter de la piscine un peu ? Non ! Bah si ! C'est abandonné ! Il faut toujours un moyen de voir avec la réconciliation ! Et ils ont plus ! Bah écoutez, bonne continuation ! Benoît, merci pour tout ! C'était grave cool ! C'était grave cool ! Je peux dire bye bye à tous les caméras ! Oui, bye bye ! C'était une excellente expérience ! C'est incroyable ! Oui ! Merci d'avoir confiance en nous ! Vous êtes incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Et comme par hasard, sur la rue où on est, il y a... On va les gars ! En direct ! Nos vêtures à partager ! Servez-vous librement ! C'est gratuit ! Evidemment, on n'est pas des experts ! Donc il y a un petit bout de salade ! Et il y a ça ! Qui a un goût de... On voit ! Le ciboulette ! Bon, ça va pas nourrir des hommes, mais... On est partis de Lyon hier, on est juste en Belgique ! Dés-moi là, la date c'est quoi ? Le 24 ! Le 24 ! Ah bah dites donc qu'en plus... Ils sont pas perdus ! Je peux vous dire que vous êtes... Ah mais j'ai du jambon derrière ! D'hier, ça vous dérange pas ? Bah si, là, quand on fait... Au programme du pique-nique ! Du pain ! Des oeufs ! Des chips ! Du jambon ! Des tartes au citron gourmandes ! Et des cerises ! Yeah ! Qui a dit que le voyage sans argent, ça ne fait pas... Des bons repas ? Des bons repas ! Bienvenue à... Bravo ! On est à présent dans la plus grande fête médiévale... De France ! Et peut-être même d'Europe il paraît ! Et en fait c'est trop cool, il y a une putain d'ambiance ! Une super ambiance ! Tous les gens nous disent de rester ce soir ! Ouais ! Donc on va rester ce soir ! Il y a une super ambiance ! Il y a plein de musique ! Plein d'activité ! De la fête ! De la bière ! Bonjour ! Bonsoir monsieur ! On est deux petits voyageurs ! On voyage en fait jusqu'à... Jusqu'en Belgique ! À Liège ! Sans argent ! Et du coup on fait le soir pour trouver de quoi se nourrir ! Ce qu'on propose aux gens c'est de travailler pour eux ! En échange d'avoir un petit repas ! Ah non ! Monsieur le responsable ! Il voyage sans argent ! Il me dit alors ! Je ne pouvais pas donner un truc à manger ! En vous rend service ! Vous ne me rendez pas service ! Ça me fait plaisir de vous offrir une pomme ! Une poisson ! Et une boisson ! Nous sommes actuellement à l'Amicale des Ch'timi de Provins ! Et ses environs ! Avec Francis qui est président de l'association depuis plus de 35 ans ! À mon âge maintenant je préfère les hôtels ! Oui bien sûr ! Montier confort ! Vous préférez ça mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est vous qui nous aidez de manière incroyable ! Mais c'est normal ! Vous êtes jeunes et tout ! Attendez ! Mais qu'est-ce qui vous motive à faire ça ? Qu'est-ce qui vous... Parce que moi j'aime bien les gens ! Et puis nous les Ch'tis on aime bien les gens ! Mais ça se voit ! Quand j'étais dans le Nord ! Il y avait toujours la bouteille de la cafetière sur la... Prête à accueillir quelqu'un ! Tout le temps ! Tout le temps ! Si je m'enviens, j'ai décliné ! Le pur d'amour ! Je trouvais ! Que je mange quand je viens ! Je tiens que j'ai décliné ! Que je ne vis que j'ai décliné ! C'est bien ! parle, je suis dehors yes, on a trouvé on n'y croyait plus, moi j'y croyais de moins en moins moi j'y croyais quand même c'était chaud mais... on a du coup assisté au spectacle de pyrotechnique qui a fini vers 22h donc les gens étaient pressés, fatigués pas forcément envie de parler et là on a fait tous les gens dans le festival on se retournerait, il y a 4 personnes il s'avère qu'on a pu les rencontrer sur un lampadaire donc il y a un peu de lumière pour leur parler, ça leur faisait moins peur et on a réussi à les convaincre quoi donc là on est trop bien grâce à Jean-Luc Odile, Céline et Pauline ça fait que 2 jours de voyage mais avec la chaleur on a été bien confiés quand même pour commencer à chercher l'hébergement à 23h on était chaud, c'est notre record je pense ah bon, ça marche toujours c'est une science exacte j'imagine trop bon bon bonjour Quentin et Thomas bon passé on vous remercie infiniment pour la carte que vous nous avez envoyé ça nous a fait bien plaisir oui oui bonjour Quentin et Thomas on avait voyagé jusqu'en Belgique quand vous êtes venu à la fête néguémane quelque chose c'est ça ? ah bah je vous reconnais, c'est Francis là oui et bah voilà, sinon ça va ? bah super très bien j'étais content d'entendre votre message ça m'a fait chaud au cœur ah oui ? alors qu'est-ce que vous donnez alors ?